Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et pour votre astro guidance pour 2021. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons décortiquer l'année 2021 mois par mois et voir ensemble les événements, les énergies qui vont vous accompagner durant cette belle année. Pour mieux comprendre 2021 et avoir un tirage beaucoup plus personnel, il faut écouter les signes qui sont associés à votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo tous les liens qui vous mèneront vers les 12 tirages pour 2021. Avant d'aller plus loin, je vous invite bien sûr, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Bienvenue mes amis Lyon pour votre tirage, votre astro guidance pour 2021. J'espère que vous allez bien, donc on va commencer votre tirage pour cette nouvelle année en commençant avec le message des anges. Qu'est-ce que les anges auraient à vous dire ? Qu'est-ce qui serait le mot d'ordre pour 2021 ? On va prendre deux cartes. Vous avez une carte qui est déjà tombée. D'accord, très intéressant. Et ça, c'était la carte qui était retournée. On va la mettre ici, comme un triangle. Alors, ce que je peux constater en premier, les vibrations qui viennent à moi en premier, sont surtout, ça concerne, voilà, prendre les choses en main, faire du mieux que vous pouvez pour 2021 et surtout terminer les projets que vous avez mis en place lors de 2020. D'accord ? Il y a des choses qui vont être faciles, qui vont être beaucoup plus dynamiques que 2020. Il y a des choses qui prendront un peu plus de temps, un peu plus d'efforts. Mais vous êtes déterminé, vous avez la niaque, vous avez la positivité, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Et 2021, pardon, sera une année où vous serez sur le terrain, où vous allez vraiment bosser dur, vous allez vraiment, comment dire, produire des résultats. Que ce soit professionnel, que ce soit vie personnelle, que ce soit projet de voyage, vous allez avoir une envie de vivre. Vous allez avoir une rage de vivre, une rage de montrer que vous êtes capable de faire des choses extraordinaires. D'accord ? Donc, une belle dynamique pour vous. 2021, on me montre aussi qu'il y aura pas mal de lions qui seront menés vers la restauration, vers la cuisine. Donc, peut-être que vous avez dans l'idée actuellement d'ouvrir, voilà, une table d'hôte ou sinon d'ouvrir votre petit bar, votre petit restaurant, votre petit bistrot. Donc, les énergies sont vraiment en place pour vous aider à créer, à être créatif et que cette création, elle soit aussi productif. Qu'elle vous ramène quand même des choses positives, des choses bien, des choses qui vont, voilà, vous faire sentir bien, très bien même, je dirais. On va rajouter à cela quelques breloques, les breloques de Mademoiselle Lenormand. Donc, je vais ouvrir le petit sac et on va secouer et je vais prendre une petite pincée de ces breloques sans faire trop tomber ce qui est autour de moi. Alors, voyons voir, qu'est-ce que vous avez ? Alors, vous avez les oiseaux, les chemins, la cigogne, les souris, la lettre et la faux. Alors, ce qui nous est montré par ce jet de breloques, c'est que il y aura, la communication sera nécessaire pour pas mal de vos démarches, d'accord ? Je dirais même que communiquer, faire des courriers, écrire, faire des deuxièmes recours, lancer les démarches administratives vont être une bonne partie, comment dire ? L'année 2021 va concerner tout cela. On me dit aussi que ça vous permettra de couper des liens avec des personnes toxiques. Je vois même, voilà, relation mère-enfant toxique et vous avez la possibilité de couper ces liens, d'accord ? Couper ces liens ne veut pas dire ne plus aimer cette personne, mais tout simplement pour que son influence ne puisse pas vous affecter. Et beaucoup de stress par rapport à la communication avec autrui et c'est quelque chose qu'il faudra, voilà, travailler, qu'il faudra mettre sur pied. Et je suis sûr à 100% que vous serez capable de mener cette chose à bien, d'accord ? Des solutions sont apportées aussi à tout ce qui est grossesse difficile, à tout ce qui est opération de la gorge, de la thyroïde, tout ce qui est, voilà, au niveau de la gorge, des cordes vocaux, des glandes. Voilà, du coup aussi, il y aura peut-être certaines analyses ou recherches à ce niveau-là, peut-être que vous avez, voilà, des symptômes d'hyperthyroïdiens par exemple. Mais bon, ce n'est pas des choses qui vont être fatales ou quoi que ce soit, non, c'est juste pour vous dire qu'il faudra prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, d'accord ? Et peut-être que les choses que vous aviez peur auparavant, que vous avez peut-être négligées aussi par peur, il faudra bien sûr se concentrer dessus pour 2021 et essayer de faire du mieux possible pour rendre cette année, voilà, une année extraordinaire. Vous avez en tout cas tout le potentiel, toutes les portes sont ouvertes pour vous pour rendre 2021 une année bonne, d'accord ? Une partie, ça va être du gâteau, d'autres, ça va prendre un peu plus de temps, de responsabilité, prendre un peu plus sur soi, mais vous pourrez sans problème naviguer 2021 comme une vague de prospérité, une vague d'abondance, une vague aussi de confiance en soi qui vous permettra d'ouvrir des portes. A nous maintenant regarder 2021, mois par mois, voir un peu ce qui va vous accompagner en termes d'énergie, de situation, de circonstances et quels sont les enseignements aussi que l'univers veut vous envoyer pour 2021. Donc on va se concentrer mois par mois, commençons par janvier, terminons par décembre. Donc on va d'abord commencer par une coupe, la coupe nous permet d'avoir un petit aperçu de l'énergie globale de 2021. Donc le cavalier et la cigogne. Alors deux cartes de changement, deux cartes qui vous disent que voilà, vous vous mettez en avant, vous provoquez les choses, vous vous mettez en route vers des changements. Certains lions aussi vont devenir parents cette année. On montre qu'il y a voilà, pour certains ce sera la naissance d'un petit garçon qui est précisé par le cavalier. Mais il y a voilà, début de grossesse, il y a voilà, maternité, accouchement, donc des choses qui vont être pas mal. Il y a une amélioration en tout cas dans le cadre de la qualité de vie, dans le cadre des interactions avec autrui. Il y a voilà, quelque chose qui change, quelque chose qui est beaucoup plus bénéfique que ça l'était pour 2020. Nous commençons avec janvier. Alors, janvier confirme que vous commencez une nouvelle énergie, que vous allez voir quelque chose, voilà, de positif, quelque chose qui va vous permettre quand même d'aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que vous allez laisser tout, comment, le passé au passé et aller facilement vers l'avenir. Il vous faudra des efforts, ça va vous demander, voilà, une certaine confiance en vous et aussi une certaine volonté de vouloir déposer des souffrances du passé et laisser venir à vous une énergie nouvelle, pas une énergie qui est contre vous. Donc, on me montre ici que vous êtes facilement décourageable et que l'adversité, des fois, vous projette, voilà, dans le défaitisme. Ce qui est montré ici, c'est que vous pouvez, si vous le voulez, d'accord, de changer la donne, de vous mettre un peu plus positif. Cela aidera, bien sûr, votre quotidien. Cela aidera aussi, comment dire, comment les choses se, comment dire, comment les choses se précisent pour vous, d'accord ? N'oubliez pas, 2021 apporte des choses nouvelles et les choses nouvelles provoquent souvent des bouleversements, d'accord ? On est, des fois, voilà, désemparé parce qu'on aime bien sa petite routine, on a ses petites habitudes et soudainement, on voit, voilà, ces choses être bouleversées. Donc, ne vous inquiétez pas, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, laissez venir les énergies à vous et surtout, janvier, le mot d'ordre, c'est on reste positif et on reste dans le présent. On laisse le passé au passé et on reste dans le présent. Le point de pouvoir, c'est maintenant. Février. Alors, février, vous avez bouquet, tour, jardin, vous sortez un peu de votre jôle, vous sortez un peu de vos zones de confort, vous avez envie d'être plus visible aux yeux du monde, vous allez fréquenter de nouvelles personnes, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez vous faire de nouveaux amis. Il y a quelque chose, en tout cas, qui change. Vous avez envie de prendre soin de vous, vous allez chez le coiffeur, vous allez vous faire épiler, vous allez vous faire une manucure, une pédicure. Vous avez envie de vous sentir belle. Et messieurs, vous avez envie de vous sentir élégant, vous avez envie de vous reprendre en main, d'accord ? Je pense que vous avez eu certainement en 2021 des séparations, des divorces, des choses assez compliquées. Et vous commencez 2021 sur de bonnes bases, sur une belle volonté de vouloir, voilà, faire de l'exercice, manger mieux, prendre soin de son corps et bien sûr, trouver l'amour, recommencer à aimer et recommencer à retrouver ces petites sensations qui nous font tellement de bien. Donc, février sera un mois où vous allez vraiment aller dans le long terme. Tout ce que vous ferez en février aura un impact sur le long terme, que ce soit les rencontres, que ce soit le travail, que ce soit avec les enfants. Vous ne pourrez peut-être pas voir le résultat maintenant, mais d'ici quelques temps, quelques années, vous verrez que ce que vous avez fait aujourd'hui, au jour J, en février, aura une répercussion sur les années à venir, d'accord ? Donc, il y a des fêtes en février, on célèbre certaines choses, anniversaire, prend des ondes crémaillères, on est invité à boire un pot chez les amis, on essaie d'organiser aussi certains événements entre amis. Donc, ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Et vraiment, février, vous avez envie de sortir de votre cloître et de vous montrer un peu plus disponible, d'accord ? Donc, on passe maintenant à février. Et février, pardon, mars, de toute façon, si je me trompe de moi, quand j'énonce les mois, c'est tout à fait facile. Il y a 36 cartes, il y aura 3 pour chacun, donc 12 mois par 3, 36, c'est le jeu complet. Donc, vous n'avez juste qu'à revoir ce que j'ai tiré et l'associer au tas sorti. Là, on est au troisième tas, c'est le mois de mars, d'accord ? On a l'enfant, les chemins et la lune. Alors, les chemins vous disent qu'il y a une porte de sortie, une porte s'ouvre devant vous, des solutions sont portées à votre attention, d'accord ? Ça peut montrer aussi qu'un enfant quitte la maison, qu'un enfant prend son envol, qu'un enfant montre sa maturité, montre qu'il a d'autres aspirations. Ça peut montrer aussi que votre créativité vous emmène vers d'autres horizons. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont un don spécial, mais qui n'arrivent pas vraiment à le polir, qui n'arrivent pas à le développer et ça reste calé. C'est un don de naissance, un don d'enfance qu'il faut travailler, qu'il faut mettre en pratique, d'accord ? Même si c'est compliqué, qu'on ne sait pas trop par où commencer, demandez à vos guides, eux, ils ont la réponse et ils sauront vous guider vers la bonne personne et vous permettre d'avoir des bons résultats. Donc, février, il y a ça, il y a des décisions qui concernent les enfants, qui concernent aussi la créativité, ça peut être des projets créatifs, ça peut être des rêves que vous avez eu l'occasion de matérialiser. Il y a des choses pas mal aussi en mars qui arrivent pour vous. Avril, on a la lettre, le vaisseau et la clé de bonnes nouvelles arrivent vers vous. Ça peut concerner l'étranger, ça peut concerner un voyage, ça valide aussi peut-être quelque chose par rapport à un achat de voiture, à un permis de conduire. Il y a, voilà, des choses avancent, avancent vers le succès, avancent vers la solution, avancent vers un répit, d'accord ? De bonnes nouvelles sont attendues, peut-être des nouvelles qui nous viennent de l'étranger, des nouvelles qui peuvent concerner aussi une immigration, un visa, une demande de papier, une demande de permis de travail. Mais il y a quelque chose qui nous vient de l'étranger, qui apporte une certaine réussite, une certaine clarté dans votre 2021. D'accord ? Donc ça, c'est pour le mois d'avril. Le mois de mai. Alors, le mois de mai, nous avons la maison, le livre et l'arbre. Alors, on va s'occuper de notre santé et aussi de notre spiritualité. Je vois un petit corgé de thé parce que j'ai un petit peu soif. Excusez-moi. Donc, on a la maison, le livre et l'arbre. Donc, ça montre que quoi ? Qu'il y a des choses qui vous intéressent au niveau spirituel, au niveau du bien-être, au niveau du magnétisme. On me montre ici. Il y a cet intérêt soudain de vouloir apprendre à se protéger, à protéger ses siens, à protéger ses possessions et à, comment dire, et aussi à faire bon usage de ses dons. D'accord ? Il y a peut-être un apprentissage que vous allez faire. Peut-être que certains d'entre vous vont essayer d'apprendre le petit le normand, vont essayer d'apprendre les cartes, la carte mancier, le tarot. Oui, il y a cette soif en vous de vouloir apprendre et de vouloir être dirigé, conseillé, guidé. Et c'est grâce à votre intuition que vous pouvez cela. Donc, au mois de mai, il y aura une grande concentration sur ce sujet-là. Vous allez vouloir développer, entre guillemets, ce don que vous avez. Au mois de juin, nous avons le mont, le lisse et l'encre. Trois cartes de stagnation, trois cartes qui ne bougent pas. Alors, on dit d'abord qu'il n'y a rien de nouveau. D'accord ? C'est tranquille. Certains projets qui tombent dans ces mois-là, dans le mois de juin, vont être lents. Je ne dis pas qu'il y aura échec, mais il y a de l'adversité. Il y a, voilà, les éléments sont contre vous. Donc, si vous attendez un contrat, si vous attendez, par exemple, un colis qui vous vient de l'étranger, soyez patient, s'il vous plaît, car on montre que les énergies vont être bloquantes. D'accord ? Donc, il faut rester positif, bien sûr. Et sachez qu'avec le mont, avec un peu d'effort, on peut aller de l'avant. Et le lisse vous dit quand même qu'il faut de la patience. Donc, si vous avez des choses en retard, faites des courriers, adressez-vous aux personnes concernées. Il y a des solutions qu'ils vont trouver. Terminant ce tirage, il y a l'encre, donc, pour le mois de juin. Donc, c'est un mois à peu près comme les autres, mais il y a quand même pas mal d'attentes dans certains de vos projets personnels. Alors, du lait, le mois de juillet, nous avons les oiseaux, le trèfle et les souris. Vous serez stressés ? Stressés, pourquoi les lions ? Parce que, il y a des choses qui se passent, il y a des opportunités qui s'ouvrent vers vous. Et cela vous stresse. D'accord ? Vous avez l'impression de perdre au pied. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir gouverner vos paroles, gouverner vos pensées, vos envies. Et vous avez l'impression que les autres sont sur vous. Donc, le trèfle vous dit quand même qu'il y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Donc, il faut en profiter. Profitez de ces portes qui vous permettront d'aller de l'avant, qui vous permettront de, comment dire, de pouvoir quand même trouver une certaine… Ce qui vous manque au fait, les souris, c'est ça, c'est les choses perdues, donc retrouver les choses manquantes, les choses qui ne sont pas là. Et avec le trèfle, on vous dit, voilà, tentez votre chance. Ne laissez pas votre chance de venir en malchance. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Vous, vous devez dire ce que vous voulez en faire, ce que vous voulez changer, modifier, arranger. Donc, il y a cela pour vous au mois de juillet. D'accord ? Juillet, au mois d'août, le soleil, le chien et le cœur. Alors, si vous êtes célibataire, c'est au mois d'août qu'il faut se concentrer, car le mois d'août pourrait rapporter certains résultats au niveau des rencontres, au niveau des amours, au niveau du sentimental. C'est ce qu'on voit ici. Donc, le soleil éclaire, vous éclaire sur une personne en particulier. Peut-être que vous, cette personne, vous la considériez comme un ami et que finalement, cette amie, lui, il a des sentiments, il ne vous considère pas comme une amie ou un ami. Il ou elle ont des pensées un peu plus intimes, un peu plus nobles. D'accord ? Donc, à vous de voir maintenant si cela colle et que, si cela vous plaît, cela va vous paraître un peu bizarre parce que c'est quelqu'un que vous connaissez un peu de votre entourage. Peut-être même que c'est quelqu'un de la famille qui vous aime beaucoup, mais qui n'ose pas admettre ses sentiments, admettre qu'il y a quelque chose. Donc, cela peut être aussi une relation triangulaire. D'accord ? Mais il y a des choses qui se passent là et cela pourrait être positif. Il y a de l'amour en tout cas. Il y a de l'amour, de l'étincelle. Il y a de la volonté. Il y a des envies. Il y a des choses qui sont vraiment pas mal. Donc, à étudier. Voilà. À étudier pour le mois d'août. Septembre. Serpent, nuages et étoiles. Attention aux jaloux. Au mois de septembre, faites attention aux jaloux. Si vous avez des projets, ne les divulguez à personne. Gardez vos rêves, vos secrets, vos envies dans une boîte. Ne les partagez pas avec les étrangers. D'accord ? Si vous avez une moitié, vous pouvez le partager avec lui ou elle. Mais on dit bien avec les nuages et le serpent qu'il y a quand même une certaine difficulté là. Les ex aussi pourront se manifester, que ce soit ex-femme ou ex-mari ou ex-copain ou copine des deux sexes. Donc, il y a la manifestation d'un ex qui vient bouleverser un peu votre quotidien, qui vient bouleverser un peu la donne. C'est peut-être ce qui vous met un peu dans des états pas possibles. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est vous, si c'est lui ou elle qui garde espoir. Mais il y a l'un de vous trois bien sûr qui garde espoir, qu'il y a toujours quelque chose à faire, qu'il y aurait toujours quelque chose à changer, quelque chose qu'il pourrait faire pour que vous voyez qu'ils sont importants, qu'ils sont crucials et que vous avez besoin d'eux pour continuer, pour aller de l'avant. Donc, ça c'est pour le mois d'octobre. Septembre, pardon. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. C'était pour le mois de septembre. Alors maintenant, le mois d'octobre, on a le cercueil, l'ours et le renard. Alors, il y a pour ce mois d'octobre, quelque chose qui concerne les finances, le travail, d'accord, les économies, d'accord. Il y a peut-être certaines personnes qui vont faire un arrêt de travail. Je ne sais pas si c'est pour cause de maladie ou sinon parce qu'il y a licenciement ou que c'est fin de contrat. Mais il y a quelque chose qui s'arrête au niveau du travail, peut-être aussi des assédiques, je pense. Il y a, voilà, un arrêt des revenus perçus en indemnisation. Donc, il faut rester vigilant, d'accord. Et si vous devez chercher un travail le mois de novembre, octobre, pardon, pourrait être un mois bien, mais je vous conseillerais quand même novembre pour être un peu plus large. C'est un mois qui résolte bien au niveau du travail pour vous, les lions. De la peur quand même, du stress. On vous dit quand même de vous méfier des jaloux qui essayent de vous piéger. Comment dire, toute occasion et toute personne n'est pas, voilà, peut-être une illusion. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, à vous d'avoir le discernement, à vous de bien fouiller avant, voilà, d'accepter les demandes ou les délires de certaines personnes. D'accord. Alors, novembre, on va prendre ceux-là. Pour novembre, nous avons les poissons, l'anneau et le monsieur. Hé, hé. Alors, ça, c'est un mois qui est très important. D'accord. Je dirais que pour vous, le mois de février, le mois d'avril aussi, c'est des bons mois. Le mois de novembre aussi, financièrement, ça va être pas mal. Vous pourrez vous faire plaisir dans certains achats. Vous pourrez vous faire plaisir en, peut-être que c'est même les soldes ou je ne sais pas, mais vous pourrez vous faire plaisir. Vous allez dépenser un peu d'argent, mais pas trop quand même. Vous allez pouvoir, voilà, diriger une barque, une, comment dire, votre bateau avec aisance, avec, voilà, avec bon discernement. Et cela vous permettra quand même de voir les choses un peu plus claires. D'accord. Donc, ça, c'est pour le mois de novembre. Les finances vont bien aller. Le mois de décembre, cigogne, faux et dame. Vous sortez au dernier mois, donc au mois de décembre. Donc, je ne vais pas affoler qui que ce soit, mais je vous dis des choses comme je les vois. Donc, ceux qui me suivent savent que je ne fais pas de voyance de complaisance, mais je ne fais pas non plus de voyance. Vous faites peur aux gens. On a ici la cigogne, la faux et la dame. La faux coupe, la cigogne. C'est la cigogne, donc il y a peut-être des fins de grossesse ou d'arrêts de grossesse pour certaines personnes que vous connaissez ou que vous côtoyez. D'accord. Je sais qu'il y a beaucoup de ressentiment, de peur à ce sujet. On a aussi, voilà, tous les points de vue religieux et d'éthique, on va dire, entre guillemets, pour une personne qui ne doit pas, voilà, mettre fin à une grossesse. Mais donc, on est tous libres, on a tous le libre arbitre, c'est un cadeau divin, donc on peut tous choisir ce que l'on veut faire. D'accord. Donc, il y a, voilà, quelque chose par rapport à la grossesse, ça peut être aussi une opération au niveau des ovaires, au niveau de l'utérus, au niveau, voilà, partie génitale, que ce soit pour l'homme ou la femme. Mais plus pour la femme parce que c'est elle qui sort ici avec la faux et la cigogne. Donc, il y a, voilà, quelque chose par rapport à une interruption de grossesse et ne pas laisser ce changement se produire. On le bloque ici, on le coupe la tête et, voilà, la dame reste tranquille, elle reste paisible. Donc, décembre, c'est un mois assez dilemme car il y a des décisions assez importantes que vous allez prendre. Et bien sûr, si vous ne voulez pas d'enfant, à vous, au mois de décembre, de prendre les précautions nécessaires au décembre 2021 pour que, voilà, vous ne soyez pas dans la panade. Donc, je dirais que, voilà, les meilleurs mois sont février, avril, d'accord, avril. Pour l'amour, il y a le mois d'août qui est pas mal aussi. Donc, il y a vraiment un bon mélange de positifs et de choses un peu, comment dire, pas chaotiques, mais un peu plus de challenge. Mais vous pourrez, voilà, sans problème, aller de l'avant et, voilà, et prendre les décisions qui s'imposent. Donc, j'espère que le tirage vous parle, bien sûr, note importante, ce tirage est un tirage général, d'accord, tirage général. Ce qui veut dire que, un tirage général, ça concerne tout le monde, ça peut toucher, voilà, 90% des personnes. 10% des personnes pourront ne pas trouver ce qu'ils espèrent trouver ou sinon avoir des réponses incomplètes. Et pour cela, pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'un tirage en privé, je vous conseille de me contacter sur mon site internet alexandremostruck.com ou sinon directement sur, par adresse, par mon mail, vous pouvez me contacter par mail alexandremostruck.com pour un tirage. Les tirages commencent à partir d'un quart d'heure, donc c'est en live, on le fait soit par téléphone, si vous n'avez pas Skype, si vous n'avez pas de FaceTime ou de Messenger, si vous n'êtes pas du tout technologie. Et si vous habitez en France, on peut très bien se parler par téléphone. Ou sinon, si vous êtes beaucoup plus geek, que vous avez manipulé les outils informatiques, on peut se parler par Skype, on peut se parler par, comment dire, par d'autres applications. Et les consultations commencent à partir de un quart d'heure. Un quart d'heure, une demi-heure et une heure. D'accord ? Il n'y a plus de tirage en vidéo parce que mon activité a pris un saut extraordinaire en 2020. Et faire des vidéos me prend beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps à filmer, à enregistrer et à envoyer. Et souvent, des fois, ce qu'on a vu, c'est que les retours avec les clients, c'est qu'après la consultation, vous avez encore des questions parce que vous n'étiez pas là pour interagir avec moi lors de votre tirage. Donc, je me suis dit, je vais préférer maintenant les tirages en live. Donc, un quart d'heure, c'est amplement suffisant pour une question. Si vous avez besoin juste d'une réponse précise, d'un domaine, un quart d'heure. Une demi-heure vous donne un peu plus de place pour deux, trois, quatre mêmes questions, voire dépendant de la complexité de votre situation. Et bien sûr, une heure pour bien approfondir la situation et bien voir où vous en êtes et où vous allez dans votre situation. Donc, voilà, je vais vous laisser. N'oubliez pas, avant de partir, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne en cliquant sur le petit bouton juste en bas. Abonnez-vous et activez les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo, un nouveau post, un nouveau partage se fait sur cette chaîne. Je partage beaucoup de choses, des messages angéliques, des tirages de toutes sortes qui vont vous permettre de vous aiguiller dans la vie et vous permettre d'avoir une certaine clarté. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant. C'est très important de regarder les trois. Et quand elles sont combinées ensemble, elles vont vous permettre d'avoir des détails supplémentaires et complémentaires. Et n'hésitez pas à partager mes vidéos sur votre réseau social avec vos amis, les personnes qui ont besoin de guidance. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501